Deux mots à te dire ! Twiley ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale ! C'est pas ma faute ! La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville ! Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage, tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage, Canterlot a reçu des menaces très graves ! Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent Mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot Il faut que je te montre quelque chose Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur la ville de Canterlot Je reste concentré sur cette tâche, j'en ai fait ma priorité numéro un D'accord, ça va, j'ai compris C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur, bien sûr que tu es importante D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui Ce serait un grand honneur Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence, ta bébisciteur ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure bébisciteur de toute l'histoire des bébisciteurs ? J'en sais rien, c'est toi qui le gardait Oh mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle, elle est attentionnée, elle est gentille J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme bébisciteur, Cadence Non, c'est moi qui ai de la chance, Twily Toi, t'es une princesse Je suis juste une licorne comme les autres Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres Ça y est, les jours s'élèvent ! On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule ! Je vais me faire une manucure que ça te plaisant Non, tu ne diras pas ! J'ai déjà payé trois manucures prévues d'en faire une sur ma fille Ah, puis ton bisciteur, ça fait ta mère, j'en ai pas ! Mon chéri, quelle dispute idiote ! Combien de licornes arrivent à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une Et c'est avec elles que tu vas te marier ! Tu vas te marier avec Cadence, tu vas te marier avec Cadence ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight ! Je dois retourner à mon poste, mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là, pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument ! Bon, on te laisse t'installer, Twilight ! Gâteau, c'est fait ! La sculpture en glace, c'est fait ! Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées ! C'est fait ! Je le veux, et toi ? Je le veux ! Bonjour, princesse ! Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza ! Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza ! Vous êtes venu voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact C'est délicieux ! Vraiment, je... j'adore ! Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns alors Je sais comment sont les futures mariées Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondial Ma robe, est-elle prête ? Oui, bien sûr Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue Oui, évidemment J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur Moi, je les trouve très jolies Et moi aussi, je les adore Moi, je veux une autre couleur Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante Alors, résumons, on l'a prévu déjà ? Des danses ? Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans Merci ! Va te reposer Je monterai la garde cette nuit, ma sœur Je parie que je sais ce que vous pensez De toutes les futures mariées du monde Cadence est la pire Qui ? Moi ? Spike ! C'est pour le gâteau Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons Rarity, elle est tellement exigeante Mais ça, c'est normal Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré Qu'elle adorerait tes hors d'œuvre Elle les a tous jetés à la poubelle Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout Non, elle faisait simplement semblant C'est une hypocrite Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique Pour remarquer le comportement de la mariée La princesse est sur le point de se marier Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible Qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte Qu'ils ne devraient pas y avoir ce mariage ! Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu ne trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle ! Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour ma chérie ! Elle a vraiment un don pour arriver en douce Est-ce que je peux te voir une seconde mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller Non mais... mais écoute-moi chérie Non, c'est toi qui m'écoute D'accord, je t'écoute, mais toi tu ne m'écoutes jamais Non, c'est toi qui m'écoute jamais Je t'assure que ça suffit Je croyais pourtant avoir été claire, je ne veux pas que tu portes ça Mais enfin, c'était à mon oncle Et ? Et j'ai envie de le porter Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien Oh mon chéri, c'est encore une de tes migrètes ? Petite sanguine Elle n'est pas seulement impolie et désagréable Elle est carrément démoniaque Toi Light, où tu vas ? Laisse-la partir J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle Shining Armor est en grand danger, il faut qu'on l'ait Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Miamore et Cadenza Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait Que ce soit nous qui les remplacions Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'il était délicieuse Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique Je vais voir ce que je peux faire J'ai hâte de... Moi aussi, ça va être génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule Parfait, les filles, n'allez pas trop vite À ce moment, Cadenza fera son entrée Je dirai quelques mots Et ensuite, vous pourrez prononcer vos vues Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle Et toi non plus, tu ne devrais pas Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas Je ne sais pas ce qui lui prend Je pense qu'il est préférable de l'ignorer Non ! Il faut que vous m'écoutiez Oh, Twilight ! Est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu Et comme si ça ne suffisait pas Je l'ai vue jeter un sort à mon frère Et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien Je sais que tu m'as gâché la vie de mon frère Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection J'ai d'épouvantables migraines Cadence ne m'a pas jeté de sort Elle a utilisé sa magie pour me guérir Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur C'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage Que pour une seule et unique raison Rencontrer le gratin de Canterlotte Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis C'est parce que je suis trop occupée Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage J'essayais juste... Elle est débordée et seule Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi Si vous voulez bien m'excuser Je dois aller réconforter la future mariée Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight D'ailleurs, si j'étais toi Je ne viendrais même pas à la cérémonie Venez, les filles Allons voir comment va la princesse Je crois que tu vas devoir réfléchir J'ai peut-être été trop possessive J'aurais pu avoir une nouvelle sœur Au lieu de ça, je viens perdre mon frère Il était mon super grand frère À jamais Maintenant, nous ne serons jamais Plus jamais Oh la paix Je suis désolée Et tu vas l'être encore plus La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miamore Cadenza et... De mon frère ? Twilight ! Oh, tu m'as manqué Comment as-tu osé de pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Canterlot a reçu des menaces graves La princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas La princesse Miamore Cadenza, c'est Cadence Cadence est un formidable poney J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important Cadence, c'est moi, Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Cadence ne m'a pas jeté de sort Elle a utilisé sa magie pour me guérir Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie Je viens de perdre mon frère Je suis désolée Et tu vas l'être encore plus Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ? Dans les grottes situées sous Canterlotte Avant elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici Mais maintenant c'est ta prison A l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre et personne ne pensera jamais à te chercher ici La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans Tels plans ? Tels plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère bien sûr Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit à mon frère espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois Moi aussi j'ai été emprisonnée La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie ! Pas très crédible cette histoire ! Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite, j'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys vont m'admirer, t'es belle dans ta robe de mariée ! Ils ignorent que je les ai bien possédées ! Cette journée s'annonçait parfaite, oui j'en rêvais depuis que je suis toute petite ! Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, je resterai ici à jamais enfermée ! Je la trouve bête cette petite fête, je ne mangerai pas un seul des plats ! Mes voeux, je lui mentais quand j'affirmais ! Qu'importe le foie de décembre, l'important c'est d'être ensemble ! Car à mes yeux, qu'importe son existence ! Non, je n'aime pas le marié, mon cœur à l'amour est fermé ! Mais je veux surtout qu'il soit à moi ! Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin ! L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui, si l'épouse c'est d'être maudit ! Qui n'éprouve pour lui rien que du mépris ! Oh, j'aime tellement le marié, mon cœur est à lui tout entier ! Oh, Shining Armor, j'arrive pour te sauver ! Enfin le moment est arrivé ! Je serai tout bientôt mariée ! Nous n'arriverons jamais à l'heure, il va épouser un beau star ! Shining Armor sera ! Il sera tout à moi ! Chers poneys et juments, Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la princesse Miamore Kanenta Et de Shining Armor On ne le sauvera jamais ! Oh si, il faut juste que nous trouvions... Là ! Oh non, vous allez rester ici ! Princesse Cadence et Shining Armor, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage ! C'est le mien ! Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard ! Je ne comprends rien ! Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline ! Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui ! Tu as tout à fait raison, princesse ! Et en tant que reine d'échangelin, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets ! Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités... Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger ! Et vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé ! Nous ne les laisserons pas faire ! Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre ! Oh ! Ça, j'en doute fort ! Pas vraiment, chérie ! J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte ! Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi ! Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort ! Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail ! Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais, il est totalement en mon pouvoir ! Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale ! Arrête ! Laisse-le tranquille ! Mon armée de changela va bientôt arriver ! D'abord, nous prenons Canterlotte, et ensuite Equestria toute entière ! Non ! Hors de question ! Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection ! Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets ! Contre toi ! Rincesse Célestia ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais ! En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la Princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre... Allez tout de suite les chercher, et utiliser leur pouvoir pour vaincre la Reine ! Rarity ! Ha 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 ! Vous pouvez toujours courir ! Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte ! Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire. Il faut aller chercher les éléments d'équilibre. C'est le seul moyen. Là, ça devient vraiment trop bizarre. Lèvres-moi ! Lèvres-moi ! Cherche-toi en moi, vas-y ! Moff ! On a vu mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne t'en ressortiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant ! Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début ! Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ces préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison ! Désolée, Twilight. Nous aurions dû t'écouter. C'est pas votre faute. Elle a trompé tout le monde. Oui, je suis assez douée pour ça. C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys sont sous contrôle, les poulains, les étalons ! Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore ! Mais je... Est-ce que le mariage est fini ? Non ! Tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourrait-il servir ? C'est inutile, mes changes-là sont déjà partout ! Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! Il faut que tu le mais ! Il faut qu'il y a l'air ! Il faut qu'à l'air ! J'ai oublié ! Non ! Il faut qu'il y a un désertif ! L'air ! Il faut qu'il y a aucun délil ! Sous-titrage ST' 501 Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Non, mais sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse, Miamore Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente, et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. La plus grande mariage du monde ! Bonsoir tout le monde, j'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Deux cœurs, deux cadres en un, et rien ne pourra briser ce lien. Parce que l'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Oh oui, l'amour c'est merveilleux, nous commençons une nouvelle vie à deux. Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twilight. Je t'aime aussi mon S.G.F. Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! Ça, c'est ce que j'appelle un super mariage. Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Il fait un temps magnifique. Tout est vraiment parfait. Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlotte. Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie, mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh salaud, c'est un immense honneur ! Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Apple Jack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui, je suis le poney idéal ! Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui ! Démons ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je... Que je crée une robe de mariée... Pour un mariage à Canterlotte ! Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas. Qui va se marier ? Oh, attends ! J'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ! Mon petit pannet, 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 je me demandais ce qui était l'amitié, mon petit pannet, puis avec moi vous l'avez tous partagé, de grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur, effort à la fois, un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti du monde. Mon petit pannet, mon petit pannet, mon amitié et la magie qui nous unit. Ton frère va se marier ? Oh, félicitations Twilight, c'est une super nouvelle ! Ouais, génial, et je la prends par un petit bout de papier. Il aurait pu me le dire, il aurait dû me l'annoncer lui-même. Merci beaucoup Shining Armor. Non mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut Twilight, il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie. Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation. La princesse Amore Karenza. Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée, mais Shining Armor et moi en a toujours été proches. C'est mon SGF. Mon super grand frère. Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre amie dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais il y avait un poney que j'adorais, il était toujours là pour moi. Mon SGF. Mon super grand frère. Toujours inséparable. Oui, on faisait vraiment la paire. Ensemble, on jouait au cerf-volant. Mon super grand frère. Avez-nous jamais de différent. Oui, on faisait vraiment la paire. Partageant nos joies, partageant nos rêves. Il me manque et je pense à lui. Sans trêve. Ton SGF. Ton super grand frère. Toujours inséparable. Oui, vous faisiez vraiment la paire. Et même s'il vit loin de moi. Oh, je voudrais qu'il soit mon super grand frère. À jamais. À jamais. En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys. Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale. On dirait bien, oui. Oui. Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage. Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde. Le plus beau mariage du monde. Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête. J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Miamore et machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons. Tu es sa petite sœur. Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Ah ! Allons-y les filles, on a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilly ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlotte a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlotte. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlotte repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur cette tâche. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlotte avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien, c'est toi qu'elle gardait. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle, elle est attentionnée, elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley. Toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remet la gueule. Je vais me faire une manucure que ça nous plaisantons. Non, tu ne verras pas. J'ai déjà payé trois manucures prévues d'en faire une ce mois-ci. Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle. Et de toute façon, vous l'abondez-vous. Oh chérie, quelle dispute idiote. Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elle que tu vas te marier ? Tu vas te marier avec Cadence, tu vas te marier avec Cadence. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight. Je dois retourner à mon poste. Mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, toi, Ellie. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleurs cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées. Je l'ai fait. Je le veux. Et toi ? Je le veux. Bonjour, princesse. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... j'adore. Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns, alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Tu... tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe, est-elle prête ? Oh, oui, bien sûr. Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste, et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Oh, oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi. Je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la princesse exigeante. Alors, résumant, on l'a prévu déjà ? Des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futurs mariées du monde, Cadence est la pire. Qui ? Moi ? Spike, c'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Apple Jack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant. C'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée. J'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive. Et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'ils ne devraient pas y avoir de mariage. Twiley ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non mais... mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute, mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Oh, mon chéri. C'est encore une de tes migraines. Petite sanguine. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Toi, Light, où tu vas ? Laisse-la partir. Oh, j'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'aime. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Mia Mor et Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit. Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi, qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hâte. Moi aussi, ça va être très bien. Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadenza fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non, il faut que vous m'écoutiez. Oh, Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien. Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire. Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis. Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu m'as gâché la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout... Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ces demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte. Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupé. Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage. J'essayais juste... Elle est débordée et seule. Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée. Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight. D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Venez, les filles. Allons voir comment va la princesse. Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir. J'ai peut-être été trop possessive. J'aurais pu avoir une nouvelle sœur. Au lieu de ça, je viens de perdre mon frère. Il était mon super grand frère À jamais Maintenant, nous ne ferons jamais Plus jamais Oh la paix Je suis désolée Et tu vas l'être encore plus La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miamore Cadenza et... Oh ! De mon frère ! Twiely ! Oh, tu m'as manqué ! Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlotte a reçu des menaces graves La princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas La princesse Miamore Cadenza, c'est Cadence Cadence est un formidable poney J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important Cadence, c'est moi, Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Cadence ne m'a pas jeté de sort Elle a utilisé sa magie pour me guérir Si j'étais toi, je ne viendrai même pas à la cérémonie Je viens de perdre mon frère Je suis désolée Et tu vas l'être encore plus Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ? Dans les grottes situées sous Canterlotte Avant elles étaient un repère de licornes cupides Qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici Mais maintenant c'est... ta prison A l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre Et personne ne pensera jamais à te chercher ici La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal Pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans Quels plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois Moi aussi j'ai été emprisonnée La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie ! Pas très crédible cette histoire ! Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots Et on remue la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités Je resterai ici à jamais enfermée ! Je la trouve bête cette petite fête ! Je ne mangerai pas un seul des plats Mes vœux ! Je lui mentais quand j'affirmais Qu'importe le foie de décembre L'important c'est d'être ensemble Car à mes yeux qu'un fasse son existence ! Non, je n'aime pas le marié Mon cœur à l'amour est fermé Mais je veux surtout qu'il soit à moi ! Empêcher qu'il soit marié Trouver le moyen d'y mettre fin L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui Si l'épouse c'est d'être maudit Qui n'éprouve pour lui rien que du mépris Oh, j'aime tellement le marié Mon cœur est à lui tout entier Oh, Shining Armor J'arrive pour te sauver Enfin le moment est arrivé Je serai tout bientôt mariée Nous n'arriverons jamais à l'heure Il va épouser l'impostar Shining Armor sera Il sera tout à moi ! Chers poneys et juments Nous sommes réunis aujourd'hui Pour célébrer l'union de la princesse Miyamore Kanenta Et de Shining Armor On ne le sauvera jamais Oh si ! Il faut juste que nous trouvions... Là ! Oh non ! Vous allez rester ici Princesse Cadence et Shining Armor J'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage C'est le mien ! Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin mais il est trop tard Je ne comprends rien Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime Et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui Non ! Tu as tout à fait raison princesse Et en tant que reine d'échangelin C'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger Et ils vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé Nous ne les laisserons pas faire Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre Oh ça j'en doute fort ! Pas vraiment chérie J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte Depuis que j'ai pris ta place Je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi Il s'affaiblit de minute en minute tout comme son sort Au moment où nous parlons mes mignons sont déjà au travail Ce n'est peut-être pas mon mari Mais désormais il est totalement en mon pouvoir Oui je suis désolée pour vous Mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale Arrête ! Laisse-le tranquille ! Mon armée de changelins va bientôt arriver D'abord nous prenons Canterlot et ensuite Equestria tout entière ! Non ! Hors de question ! Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité Je vais pouvoir protéger mes sujets Je vais pouvoir protéger mes sujets Contre toi ! C'est Célestia ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre, allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine Rarity ! Vous pouvez toujours courir, je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte ! Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire ! Il faut aller chercher les éléments d'équilibre ! C'est le seul moyen ! ... 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 Son comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début. Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ces préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison. Désolée, Twilight. Nous aurions dû t'écouter. C'est pas votre faute. Elle a trompé tout le monde. Oui, je suis assez douée pour ça. C'est une journée qui s'annonce parfaite. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys sont sous contrôle, les poulains, les étalons. Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite, va le voir tant que tu le peux encore. Mais je... Est-ce que le mariage est fini ? Non, tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourraient-ils servir ? C'est inutile, mes changelins sont déjà partout. Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant. Je n'ai pas la force de les chasser. Mon amour t'en donnera la force. C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule. Je n'ai trop deách espèces. Je ne signifie que je ne puisse pas venir. Mon oi m'a wspbrachte. Mon oi m'a zon. Jo Non ! Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Non, mais sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamore Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Oui. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. Le mariage du monde ! Bonsoir tout le monde. J'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Et un prince heureux Deux cœurs deviendront un Et rien ne pourra briser ce lien Parce que l'amour c'est merveilleux Une belle mariée Et un prince heureux Oh oui, l'amour c'est merveilleux Nous commençons une nouvelle vie À deux Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twilight. Je t'aime aussi, mon SGS. Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Ça c'est ce que j'appelle un super mariage Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Ah 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 ! Il fait un temps magnifique ! Tout est vraiment parfait ! Twilight, j'ai... Attends. Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot. Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie, mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh, ça alors, c'est un immense honneur ! Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Apple Jack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui, je suis le poney idéal ! Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui ! Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot. Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas. Qui va se marier ? Oh, attends ! J'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ! Mon petit pannet, 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 je me demandais ce qui était l'amitié, mon petit pannet, puis avec moi vous l'avez tous partagé, de grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur, effort à la fois, un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe, un tour de magie, et c'est parti du monde, mon petit pannet, mon amitié et la magie qui nous résume. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une décision qui va bouleverser ma vie. Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation. La princesse Miyamore Kadenza ! Qui c'est celle-là ? Un Twilight ? Est-ce que ça va ? Désolée, mais Shining Armor et moi en a toujours été proches. C'est mon SGF. Mon super grand frère ! Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre amie dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais y'avait un poney que j'adorais, il était toujours là pour moi. Mon SGF, mon super grand frère. Toujours inséparable, oui, on faisait vraiment la paire. Ensemble, on jouait au cerf-volant, mon super grand frère. Entre nous, jamais de différent, oui, on faisait vraiment la paire. Partageant nos joies, partageant nos rêves, il me manque et je pense à lui, sans trêve. Ton SGF, ton super grand frère, toujours inséparable, oui, vous faisiez vraiment la paire. Et même s'il vit loin de moi, oh, je voudrais qu'il soit mon super grand frère. À jamais, à jamais. En tant qu'une de tes MAP. Meilleurs amis poneys. Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse... et un capitaine de la garde royale ? On dirait bien, oui. Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage. Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde. Ah ! Il fait beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête. J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Morée, machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons. Tu es sa petite sœur. Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Allons-y les filles, on a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilly ! Oh, tu m'as manqué. Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlot a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur ces tâches. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence, ta bébisciteur ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure bébisciteur de toute l'histoire des bébisciteurs ? J'en sais rien. C'est toi qui le gardais. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme bébisciteur, Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley. Toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remue la gueule. Je vais me faire une manucure que ça ne plaise pas. Non, tu verras pas. J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci. Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle. Mon chéri, quelle dispute idiote ! Combien de licornes arrivent à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elles que tu vas te marier ! Tu vas te marier avec Cadence ! Tu vas te marier avec Cadence ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Cadence ! Ça y est, les jours se lèvent, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi ! Twilight ! Je dois retourner à mon poste, mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, Twilight. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées. C'est fait. Je le veux, et toi ? Bonjour, princesse. S'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... j'adore. Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns, alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe, est-elle prête ? Oui, bien sûr. Hum, je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Ah, oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi. Je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante. Alors, résumant, on l'a prévu déjà ? Des gosses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Ah ! Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futurs mariées du monde, Cadence est la pire. Qui ? Moi ? Spike, c'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Apple Jack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors d'oeuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant. C'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends. Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible, qu'il ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive. Et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupée par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir de mariage. Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu ne trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Ah ! Oh, mon chéri. C'est encore une de tes migraines. Petite sanguine. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Toi, Light, où tu vas ? Laisse-la partir. J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'ait. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Miamore et Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit, mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hâte. Oh si, ça va être génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadenza fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non, il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire. Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis. Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout... Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ces demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte. Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée. Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage. J'essayais juste... Elle est débordée et seule. Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée. Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight. D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Venez, les filles. Allons voir comment va la princesse. Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir. J'ai peut-être été trop possessive. J'aurais pu avoir une nouvelle sœur. Au lieu de ça, je viens perdre mon frère. Il était mon super grand frère à jamais. Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais, au label. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Twili ! Oh, tu m'as manqué. Comment as-tu osé de ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlotte a reçu des menaces graves, la princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. La princesse Miyamore est Kadenza. C'est Kadenza. Kadenza est un formidable poney. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Kadenza, c'est moi, Twilight. Et moi, j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir. Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Je viens de perdre mon frère. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ? Dans les grottes situées sous Canterlotte. Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici. Mais maintenant, c'est... ta prison. À l'aide ! Au secours ! C'est inutile. Personne ne peut t'entendre. Et personne ne pensera jamais à te chercher ici. La plupart des poneyes ont oublié que ces grottes existent. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans. Tes plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper. Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois. Moi aussi, j'ai été emprisonnée. La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie. Pas très crédible, cette histoire. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots, et on... On remue la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons. Comment pourrais-je oublier ma petite ponnette préférée ? C'est une journée qui s'annonce parfait. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys vont m'admirer, t'es belle dans ta robe de mariée. Ils ignorent que je les ai bien possédées. Cette journée s'annonçait parfaite. Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, Et je resterai ici à jamais enfermée. Je la trouve bête, cette petite fête. Je ne mangerai pas un seul des plats. Mes voeux, je lui mentais quand j'affirmais Qu'importe le froid de décembre, L'important, c'est d'être ensemble. Car à mes yeux, qu'importe son existence. Non, je n'aime pas le marié, Mon cœur à l'amour est fermé. Mais je veux surtout qu'il soit à moi. Empêcher qu'il soit marié, Trouver le moyen d'y mettre fin, L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui Si l'épouse c'est d'être maudit, Qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris. Oh, j'aime tellement le marié, Mon cœur est à lui tout entier. Oh, Shining Armor, J'arrive pour tout sauver. Enfin, le moment est arrivé. Je serai tout bientôt mariée. Nous n'arriverons jamais à l'heure, Il va épouser l'imposteur. Shining Armor sera... Il sera tout à moi. Chers poneys et juments, Nous sommes réunis aujourd'hui Pour célébrer l'union de la princesse Mi Amore Canenza Et de Shining Armor. On ne le sauvera jamais. Oh si, Il faut juste que nous trouvions Là. Oh non, Vous allez rester si... Princesse Cadence et Shining Armor, J'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage. C'est le mien. Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien. Très malin, mais il est trop tard. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui. Tu as tout à fait raison, princesse. Et en tant que reine d'échangelin, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Mais il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités. Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger et vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé. Nous ne les laisserons pas faire. Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre. Oh, ça, j'en doute fort. Pas vraiment, chérie. J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi. Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort. Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail. Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais, il est totalement en mon pouvoir. Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale. Arrête, laisse-le tranquille. Mon armée de changelins va bientôt arriver. D'abord, nous prenons Canterlotte et ensuite Equestria toute entière. Non. Hors de question. Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection. Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets contre toi. C'est Célestia. L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais. en l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia. Les éléments d'équilibre. Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine. Rarity ! Vous pouvez toujours courir. Je vous retrouverai. Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte. Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire. Il faut aller chercher les éléments d'équilibre. C'est le seul moyen. Je vous ai dit... Je vous ai dit... Je vous ai dit, ça va nous servir ! Je vous ai dit... Vous êtes en train de voir. Et là ça va. Je vous ai dit... L'aise ! Il va voulu... Là, ça devient vraiment trop bizarre. Levez-moi ! Levez-moi ! Change-toi en bois, vas-y ! Moff ! On a vu mieux ! Sous-titrage ST' 501 Tu ne t'en sentiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant ! Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début ! Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ces préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison ! Désolée, Twilight. Nous aurions dû t'écouter. C'est pas votre faute. Elle a trompé tout le monde. Oui, je suis assez douée pour ça. C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys sont sous contrôle Les poulains, les étalons Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore Ah ! Mais je... Hein ? Est-ce que le mariage est fini ? Non ! Tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourraient-ils servir ? C'est inutile ! Mes changelins sont déjà partout ! Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! L'intrigore de la force ! C'est un sentiment assez 그것 de la force que je fais ! Surtres végétales sur la force ! Ce Mi-eR ! Surtres végétales sur la backwards ! V Joshi zint Nonetheless, c'est une figures qui va à la Sous-titrage ST' 501 Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Non, mais sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamore Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Oui. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. C'est la victoire de mariage du monde. Bonsoir tout le monde. J'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Et un prince heureux Deux cœurs deviendront un Et rien ne pourra briser ce lien Parce que l'amour c'est merveilleux Une belle mariée Un prince heureux Oh oui, l'amour c'est merveilleux Nous commencerons une nouvelle vie À deux Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur Je t'aime, Twily Je t'aime aussi, mon SGS Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! L'amour c'est merveilleux Une belle mariée Ça, c'est ce que j'appelle ! Un super mariage ! Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon ! Il fait un temps magnifique ! Tout est vraiment parfait ! Twilight ! J'ai... Attends ! Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique Oh salaud, c'est un immense honneur ! Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet Ah oui, je suis le poney idéal ! Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu Je vous dis à très bientôt, signez la princesse Célestia Mais je ne comprends pas, qui va se marier ? Oh, attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza Oh, de mon frère ? Mon petit poney, mon petit poney Mon petit poney Je me demandais ce qui était l'amitié Mon petit poney Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Efforts à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti Mon petit poney L'amitié et la magie qui nous résume Ton frère va se marier ? Félicitations, Twilight ! C'est une super nouvelle ! Ouais ! Génial ! Et je la prends par un petit bout de papier ! Il aurait pu me le dire ! Il aurait dû me l'annoncer lui-même ! Merci beaucoup, Shining Armor ! Non mais franchement, pourquoi il est pas venu me le dire ? Salut, Twilight ! Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie ! Oh non ! Finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation ! La princesse... La Mori Karenza ! Qui c'est celle-là ? Un Twilight ? Est-ce que ça va ? Désolé, mais Shining Armor et moi en a toujours été proches ! C'est mon SGF ! Mon super grand frère ! Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autres amis dans la vie que Shining Armor ! Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien Qu'il était important de rencontrer d'autres gens Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre À mes yeux, c'était plus intéressant Mais y'avait un poney que j'adorais Il était toujours là pour moi Mon SGF ! Mon super grand frère ! Toujours inséparable ! Oui, on faisait vraiment la paire ! Ensemble, on jouait au cerf-volant ! Mon super grand frère ! Ça m'aide différent ! Oui, on faisait vraiment la paire ! Partageant nos joies, partageant nos rêves ! Il me manque et je pense à lui, sans trêve ! Ton SGF ! Ton super grand frère ! Toujours inséparable ! Oui, vous faisiez vraiment la paire ! Et même s'il vit loin de moi ! Oh, je voudrais qu'il soit ! Mon super grand frère ! À jamais ! À jamais ! En tant qu'une de tes MAP ! Meilleurs amis poneys ! Ah ! Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney ! C'est quelqu'un de spécial ! Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale ! Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale ! On dirait bien, oui ! Un arc-en-ciel supersonique ! Pour un mariage ! Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde ! Le plus beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage ! Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon ! J'ai juste une question... C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête ! J'étais en train de penser à Shining Armor ! Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent ! Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Miamor et machin truc, on se verra sûrement plus jamais ! Mais non, voyons ! Tu es sa petite soeur ! Il aura toujours du temps à te consacrer ! Il a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier ! On arrive ! On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité ! Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys ! Allons-y les filles, on a du pain sur la planche ! Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter ! Oui, une félicité ! Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense ! Grand frère, j'ai deux mots à te dire ! Twilight ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Je... Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta soeur, je te signale ! C'est pas ma faute ! La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville ! Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si ! Ils sont là pour le grand mariage ! Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage ! Canterlot a reçu des menaces très graves ! Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot ! Il faut que je te montre quelque chose ! Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules ! Je reste concentré sur cette tâche, j'en ai fait ma priorité numéro un ! D'accord, ça va, j'ai compris ! C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître ! Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier ! Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Hé ! Toi, Ellie, tu es ma petite sœur ! Bien sûr que tu es importante ! D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses ! Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui ! Ce serait un grand honneur ! Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je connais pas ! Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence ? Ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien ! C'est toi qu'elle gardait ! Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence ! Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley ! Toi, t'es une princesse ! Je suis juste une licorne comme les autres ! Oh non ! Tu es tout sauf une licorne comme les autres ! Ça y est ! Les jours s'élèvent ! On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remet la gueule ! Je vais me faire une manucure que ça ne plaise pas ! De toute façon, j'avais déjà prévu d'en faire une sur-partie ! De toute façon, j'avais déjà prévu d'en faire une sur-partie ! Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle ! Et de toute façon, vous l'abonnez-vous ! Mon chéri ! Quelle dispute idiote ! Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une ! Et c'est avec elle que tu vas te marier ! Tu vas te marier avec Cadence ! Tu vas te marier avec Cadence ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent ! On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi ! Twilight ! Je dois retourner à mon poste, mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent ! Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là ! Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument ! Bon, on te laisse t'installer, Twilight ! Gâteau, c'est fait ! La sculpture en glace, c'est fait ! Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées ! C'est fait ! Je le veux, et toi ? Je le veux ! Bonjour, princesse ! Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamori Cadenza ! Bonjour, princesse Miyamori Cadenza ! Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact ! C'est délicieux ! Vraiment, je... j'adore ! Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns, alors ! Je sais comment sont les futures mariées ! Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger ! Tu... tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure ! Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé ! Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamori Cadenza ! Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain ! Ma robe est-elle prête ? Oui, bien sûr ! Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire ! J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue ! Oui, évidemment ! J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur ! Moi, je les trouve très jolies ! Et moi aussi ! Je les adore ! Moi, je veux une autre couleur ! Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante ! Alors, justement, on l'a prévu déjà ? Des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite ! Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans ! Merci ! Va te reposer ! Je monterai la garde cette nuit, ma sœur ! Je parie que je sais ce que vous pensez ! De toutes les futures mariées du monde, Cadence est la pire ! Qui ? Moi ? Spike ! C'est pour le gâteau ! Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons ! Rarity, elle est tellement exigeante ! Mais ça, c'est normal ! Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage ! Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors-d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle ! Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout ! Non ! Elle faisait simplement semblant ! C'est une hypocrite ! Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux ! Alors, vous voyez ? Mais... elle avait raison et chantait faux ! Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber ! Rainbow Dash, toi, tu me comprends ! Désolée ! J'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée ! La princesse est sur le point de se marier ! Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs ! Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser ! Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence ! Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir de mariage ! Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle ! Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour ma chérie ! Elle a vraiment un don pour arriver en douce ! Est-ce que je peux te voir une seconde mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller ! Non mais... mais écoute-moi chérie ! Non, c'est toi qui m'écoute ! D'accord, je t'écoute ! Mais toi tu ne m'écoutes jamais ! Non, c'est toi qui m'écoute jamais ! Je t'assure que ça suffit ! Attends, je croyais pourtant avoir été claire ! Je ne veux pas que tu portes ça ! Mais enfin, c'était à mon oncle ! Et ? Et j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien ! Ah ! Oh mon chéri ! C'est encore une de tes migraines ! Petite sanguine ! Elle n'est pas seulement impolie et désagréable ! Elle est carrément démoniaque ! Toi Light, où tu vas ? Laisse-la partir ! J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire ! Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle ! Shining Armor est en grand danger ! Il faut qu'on l'ait ! Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight ! Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Mia Moore et Cadenza ! Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit, mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions ! Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer ! Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse ! Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique ! Je vais voir ce que je peux faire ! J'ai hâte ! Oh si, ça va être génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule ! Parfait, les filles, n'allez pas trop vite ! À ce moment, Cadence fera son entrée ! Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues ! Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin ! Le veux-tu ? Je le veux ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé chérie, je... ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qui lui prend ! Je pense qu'il est préférable de l'ignorer ! Non ! Il faut que vous m'écoutiez ! Oh Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire ! Elle est maléfique ! Oh ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis ! Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu ! Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vu jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison ! Rencontrer le gratin de Canterlotte ! Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée ! Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage ! J'essayais juste... Elle est débordée et seule ! Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie ! Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi ! Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée ! Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight ! D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Venez, les filles ! Allons voir comment va la princesse ! Mais je... Je crois que tu vas devoir réfléchir ! J'ai peut-être été trop possessive ! J'aurais pu avoir une nouvelle sœur ! Au lieu de ça, je viens perdre mon frère ! Il était mon super grand frère ! À jamais ! Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais ! Oh la paix ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Twilight ! Oh, tu m'as manqué ! Comment as-tu osé de ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Canterlot a reçu des menaces graves ! La princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville ! Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas ! La princesse Miyamore est Kadenza ! C'est Kadenza ! Kadenza est un formidable poney ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Kadenza, c'est moi ! Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Je viens de perdre mon frère ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ! Dans les grottes situées sous Canterlot ! Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici ! Mais maintenant, c'est... ta prison ! A l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre ! Et personne ne pensera jamais à te chercher ici ! La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent ! Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans ! Tes plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr ! Ne t'agisse pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois ! Moi aussi, j'ai été emprisonnée ! La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie ! Pas très crédible, cette histoire ! Ça y est ! Le jour se lève ! On ouvre les yeux ! On frappe des sabots ! Et on remue la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys vont m'admirer ! T'es belle dans ta robe de mariée ! Ils ignorent que je les ai bien possédées ! Cette journée s'annonçait parfaite ! Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite ! Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, Je resterai ici à jamais enfermée ! Je la trouve bête, cette petite fête ! Je ne mangerai pas un seul des plats ! Mes voeux ! Je lui mentais quand j'affirmais ! Qu'importe le foie de décembre ! L'important, c'est d'être ensemble ! Car à mes yeux, qu'importe son existence ! Non, je n'aime pas le marier ! Mon cœur à l'amour est fermé ! Mais je veux surtout qu'il soit à moi ! Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin ! L'espoir, je mentirais si j'affirmais ! Que je ne tremblerais pas pour lui ! Si l'épouse, c'est d'être maudit ! Qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris ! Oh, j'aime tellement le marié ! Mon cœur est à lui tout entier ! Oh, Shining Armor ! J'arrive pour tout sauver ! Enfin, le moment est arrivé ! Je serai tout bientôt mariée ! Nous n'arriverons jamais à l'heure ! Il va épouser un beau star ! Shining Armor sera ! Il sera tout à moi ! Chers poneys et juments, Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la princesse Miyamore Kanenta et de Shining Armor ! On ne le sauvera jamais ! Oh si ! Il faut juste que nous trouvions... Là ! Oh non ! Vous allez rester ici ! Princesse Cadence et Shining Armor, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage ! C'est le mien ! Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard ! Je ne comprends rien ! Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline ! Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui ! Tu as tout à fait raison, princesse ! Et en tant que reine des changelins, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets ! Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités ! Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger ! Et ils vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé ! Nous ne les laisserons pas faire ! Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre ! Oh, ça j'en doute fort ! Pas vraiment, chérie ! J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte ! Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi ! Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort ! Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail ! Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais il est totalement en mon pouvoir ! Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la Garde Royale ! Arrête, laisse-le tranquille ! Mon armée de changela va bientôt arriver ! D'abord nous prenons Canterlot, et ensuite Equestria toute entière ! Non ! Hors de question ! Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection, mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets ! Contre-toi ! Princesse Célestia ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais ! En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la Princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre, allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la Reine ! Rarity ! Vous pouvez toujours courir ! Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Rarity ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire. Il faut aller chercher les éléments d'équilibre. C'est le seul moyen. Là, ça devient vraiment trop bizarre. Levez-moi ! Levez-moi ! Charge-toi à moi, vas-y ! Moff ! On a fait mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant. Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début. Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ses préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison. Désolée, Twilight. Nous aurions dû t'écouter. C'est pas votre faute. Elle a trompé tout le monde. Oui, je suis assez douée pour ça. C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite Tous les poneys sont sous contrôle Les poulains, les étalons Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore. Mais je... Est-ce que le mariage est fini ? Non, tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourrait-il servir ? C'est inutile, mes changelins sont déjà partout. Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! Non ! ... ... Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Non, sérieusement. Je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme. Mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. Le mariage du monde ! Bonsoir tout le monde, j'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Deux cœurs deviendront un, et rien ne pourra briser ce lien. Parce que l'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Oh oui, l'amour c'est merveilleux, nous commençons une nouvelle vie à deux. Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twily. Je t'aime aussi mon S.G.F. Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! Ça c'est ce que j'appelle, un super mariage. Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Ah ! Il fait un temps magnifique. Tout est vraiment parfait. Twilight, je suis sûr que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot. Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie. Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh salaud, c'est un immense honneur. Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui, je suis le poney idéal. Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui. Démons ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot. Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas. Qui va se marier ? Attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures. Pleines de joie. Un immense cœur pur. Effort à la fois. Un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complète. Un tour de magie. Et c'est parti du monde. Mon petit poney. L'amitié est la magie qui nous unit. Ton frère va se marier ? Félicitations, Twilight. C'est une super nouvelle. Ouais. Génial. Et je la prends par un petit bout de papier. Il aurait pu me le dire. Il aurait dû me l'annoncer lui-même. Merci beaucoup, Shining Armor. Non, mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut, Twilight. Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie. Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation. La princesse. La Mori Karenza. Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée. Mais Shining Armor et moi, on a toujours été proches. C'est mon SGF. Mon super grand frère. Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre amie dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais y'avait un poney que j'adorais. Il était toujours là pour moi. Mon SGF. Mon super grand frère. Toujours inséparable. Oui, on faisait vraiment la paire. Ensemble, on jouait au cerf-volant. Mon super grand frère. Entre nous, jamais de différent. Oui, on faisait vraiment la paire. Partageant nos joies, partageant nos rêves. Il me manque et je pense à lui sans trêve. Ton SGF. Ton super grand frère. Toujours inséparable. Oui, vous faisiez vraiment la paire. Et même s'il vit loin de moi. Oh, je voudrais qu'il soit mon super grand frère. En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys. Ah ! Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale. On dirait bien, oui. Oui, 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 oui. Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage. Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde. Ah ! Le plus beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête. J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Ponyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Mor et machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons. Tu es sa petite sœur. Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Allons-y, les filles. On a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilight ! Oh, tu m'as manqué. Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlot a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur ces tâches. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien. C'est toi qui le gardais. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twily. Toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remet la gueule. Je vais me faire une manucure que ça te plaisant. Non, tu ne verras pas. J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci. Je vais vous en faire une ce mois-ci. Et hop de question que tu en fasses une nouvelle. Ah, puis ton petit mort, ça fait ta mère, j'en ai marie. Mon chéri, quelle dispute idiote. Combien de licorne arrivent à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elle que tu vas te marier. Tu vas te marier avec Cadence. Tu vas te marier avec Cadence. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Cadence ! Ça y est, les jours se lèvent. On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight. Je dois retourner à mon poste. Mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que... nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, toi, Ellie. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées, c'est fait. Je le veux, et toi ? Je le veux. Bonjour, princesse. S'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... J'adore. Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe, est-elle prête ? Oui, bien sûr. Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi, je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante. Alors, franchement, on l'a prévu déjà ? Des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futurs mariées du monde, Cadence est la pire. Qui ? Moi ? Spike, c'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorait tes hors-d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant. C'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison, il chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends. Désolée. J'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive. Et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupée par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas lui avoir ce mariage. Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute, mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui ne m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Oh, mon chéri. C'est encore une de tes migraines. Petite sanguine. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Twilight, où tu vas ? Laisse-la partir. J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'aime. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Miamore Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit. Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplaçions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai envie... Moi aussi, ça va être génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadence fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non ! Il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight ! Est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire. Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis. Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu m'as gâché la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ces demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte. Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée. Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage. J'essayais juste... Elle était bordée et seule. Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée. Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight. D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. venez, les filles. Allons voir comment va la princesse. Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir. J'ai peut-être été trop possessive. J'aurais pu avoir une nouvelle sœur. Au lieu de ça, je viens de perdre mon frère. Il était mon super grand frère à jamais. Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais. Oh, la paix. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et de mon frère. Twili. Oh, tu m'as manqué. Comment as-tu osé de ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlotte a reçu des menaces graves, la princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. La princesse Miyamore Kadenza. C'est Kadenza. Kadenza est un formidable poney. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Kadenza, c'est moi, Twilight. Et moi, j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir. Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Je viens de perdre mon frère. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ! Dans les grottes situées sous Canterlotte. Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici. Mais maintenant, c'est... ta prison. À l'aide ! Au secours ! C'est inutile. Personne ne peut t'entendre et personne ne pensera jamais à te chercher ici. La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans. T'es plan ? Quel plan ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr. Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper. Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh, pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois. Moi aussi, j'ai été emprisonnée. La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie. Pas très crédible, cette histoire. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la queue. Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons. Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici. On doit absolument l'arrêter. C'est une journée qui s'annonce parfaite. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys vont m'admirer. T'es belle dans ta robe de mariée. Ils ignorent que je les ai bien possédées. Cette journée s'annonçait parfaite. Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, je resterai ici à jamais enfermée. Je la trouve bête, cette petite fête. Je ne mangerai pas un seul des plats. Mes voeux, je lui mentais quand j'affirmais qu'importe le froid de décembre. L'important, c'est d'être ensemble. Car à mes yeux, qu'un part, son existence. Non, je n'aime pas le marié. Mon cœur à l'amour est fermé. Mais je veux surtout qu'il soit à moi. Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin. L'espoir, je mentirais si j'affirmais que je ne tremblerais pas pour lui si l'épouse, c'est d'être maudit. Qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris. Oh, j'aime tellement le marié. Mon cœur est à lui tout entier. Oh, Shining Armand, j'arrive pour te sauver. Enfin, le moment est arrivé. Je serai tout bientôt mariée. Nous n'arriverons jamais à l'heure. Il va épouser l'impostar. Shining Armand sera. Il sera tout à moi. Ha, 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 ha. Chers poneys et juments, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la princesse Miyamore Kanenta et de Shining Armand. On ne le sauvera jamais. Oh si. Il faut juste que nous trouvions... là. Oh non, vous allez rester si... Princesse Cadence et Shining Armand, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage. C'est le mien. Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien. Très malin, mais il est trop tard. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a deux, princesse ? C'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui. Tu as tout à fait raison, princesse. Et en tant que reine d'échangelin, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités. Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger et vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé. Nous ne les laisserons pas faire. Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre. Oh, ça, j'en doute fort ! Pas vrai, mon chéri. J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi. Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort. Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail. Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais, il est totalement en mon pouvoir. Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale. Arrête, laisse-le tranquille. Mon armée de changelins va bientôt arriver. D'abord, nous prenons Canterlotte et ensuite, Equestria toute entière. Non. Hors de question. Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection, mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets contre toi. Ah ! 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 Princesse Célestia ! Ah ! Ah ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais. En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la Princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre. Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine. Rarity ! Rarity ! Vous pouvez toujours courir ! Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte. Comment est-ce que... Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire ! Il faut aller chercher les éléments d'équilibre ! C'est le seul moyen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Là, ça devient vraiment trop bizarre. Levez-moi ! Levez-moi ! Change-toi à moi ! Vas-y ! Moff ! On a vu mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a vu mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Twilight et ses amis y vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est une journée qui s'annonce ! C'est une journée qui s'annonce ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys sont sous contrôle ! Les poulains, les étalons ! Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore ! Mais je... Est-ce que le mariage est fini ? Non ! Tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourraient-ils servir ? C'est inutile, mes changelins sont déjà partout ! Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! C'est un sentiment assez joli ! C'est un sentiment assez joli ! D'accord ! Non ! Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamore Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. La vie enceinte, mariage du monde ! Bonsoir tout le monde, j'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Deux cœurs deviendront un, et rien ne pourra briser ce lien. Parce que l'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Oh oui, l'amour c'est merveilleux, nous commencerons une nouvelle vie à deux. Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twily. Je t'aime aussi mon S.G.F. Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier ! Il est à moi ! Ça, c'est ce que j'appelle, un super mariage. Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Il fait un temps magnifique. Tout est vraiment parfait. Twilight, j'ai... Attends ! Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot. Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie. Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh, salaud ! C'est un immense honneur ! Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui ? Je suis le poney idéal ! Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui. Démons ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je... Que je crée une robe de mariée... Pour un mariage à Canterlot. Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas. Qui va se marier ? Attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ! Mon petit bonnet, mon petit bonnet... Mon petit bonnet... Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit bonnet... Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur, effort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas de bien complexe. Un tour de magie et c'est parti du. Mon petit bonnet... L'amitié et la magie qui nous unis. Ton frère va se marier ? Félicitations, Twilight ! C'est une super nouvelle ! Ouais, génial ! Et je la prends par un petit bout de papier. Il aurait pu me le dire, il aurait dû me l'annoncer lui-même ! Merci beaucoup, Shining Armor ! Non mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut, Twilight ! Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie ! Oh non ! Finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation ! La princesse Amore Cerenza ! Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée. Mais Shining Armor et moi, on a toujours été proches. C'est mon SGF ! Mon super grand frère ! Ah ! Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre ami dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais il y avait un poney que j'adorais, il était toujours là pour moi. Mon SGF ! Mon super grand frère ! Toujours inséparables, oui, on faisait vraiment la paix. Ensemble, on jouait au cerf-volant, mon super grand frère. Après-nous, jamais de différent, oui, on faisait vraiment la paix. Partageant nos joies, partageant nos rêves. Il me manque et je pense à lui, sans trêve. Ton SGF ! Ton super grand frère ! Toujours inséparable, oui, vous faisiez vraiment la paix. Et même s'il vit loin de moi, oh, je voudrais qu'il soit... Mon super grand frère ! À jamais ! À jamais ! En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys ! Ah ! Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse... et un capitaine de la garde royale. On dirait bien, oui. Oh, oh, oh ! Oui ! Un arc-en-ciel supersonique ! Pour un mariage ! Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde ! Ah ! Il fait beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au juste ? Ah ! Eh ben, t'en fais une tête ! J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Morée, machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons ! Tu es sa petite sœur ! Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Ah ! Allons-y, les filles. On a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilly ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlotte a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlotte. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlotte repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur cette tâche. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlotte avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse miamore cadenza ? Toi, Ellie, la princesse miamore cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien. C'est toi qu'elle gardait. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney. Elle est belle. Elle est attentionnée. Elle est gentille. J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley. Toi, toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours se lèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remet la gueule. Je vais me faire une manucure que ça nous plaisant tant. Non, tu verras pas. J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci. Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle. Ah, puis ton mystique, non, t'as fait ta mère, j'en ai marie. Mon chéri, quelle dispute idiote. Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elle que tu vas te marier. Tu vas te marier avec Cadence. Tu vas te marier avec Cadence. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Cadence, ça y est, les jours se lèvent. On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remet la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight. Je dois retourner à mon poste. Mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que... nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, Twily. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées. Je l'ai fait. Je le veux. Et toi ? Je le veux. Bonjour, princesse. S'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... j'adore. Ah, chouette. Emportez-en quelques-uns alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe, est-elle prête ? Oui, bien sûr. Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Ah, oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi. Je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante. Alors, récemment, on l'a prévu déjà ? Des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futures mariées du monde, Cadence est la pire. Qui ? Moi ? Spike, c'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Apple Jack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant. C'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive. Et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir de mariage. Toi, Ellie, ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé, est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Oh, mon chéri. C'est encore une de tes migraines. Petite sanguine. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Toi, Light, où tu vas ? Laisse-la partir. J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'ait. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Mia More et Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit. Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi, qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hâte. Moi aussi, ça va être génial. Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadenza fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je le veux ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle. Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non ! Il faut que vous m'écoutiez ! Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire. Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis. Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout... Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte. Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée. Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage. J'essayais juste... Elle est débordée et seule. Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée. Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight. D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Venez, les filles. Allons voir comment va la princesse. Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir. J'ai peut-être été trop possessive. J'aurais pu avoir une nouvelle sœur. Au lieu de ça, je viens perdre mon frère. Il était mon super grand frère À jamais Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais Oh, la paix Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? De mon frère ? Twilly ! Oh, tu m'as manqué. Comment as-tu osé de ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Canterlot a reçu des menaces graves. La princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. La princesse Miyamore est Kadenza. C'est Kadenza. Kadenza est un formidable poney. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Kadenza, c'est moi ! Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vu jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir. Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Je viens de perdre mon frère. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ? Dans les grottes situées sous Canterlot. Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici. Mais maintenant, c'est... ta prison. À l'aide ! Au secours ! C'est inutile. Personne ne peut t'entendre. Et personne ne pensera jamais à te chercher ici. La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans. Tels plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr. Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper. Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh, pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois. Moi aussi, j'ai été emprisonnée. La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie. Pas très crédible, cette histoire. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots... Et on remet la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite, j'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys vont m'admirer, t'es belle dans ta robe de mariée, ils ignorent que je les ai bien possédées. Cette journée s'annonçait parfaite, oui j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, je resterai ici à jamais enfermée. Je la trouve bête, cette petite fête, je ne mangerai pas un seul des plats. Mes vœux, je lui mentais quand j'affirmais Qu'importe le foie de décembre, l'important c'est d'être ensemble, car à mes yeux qu'un part son existence. Non, je n'aime pas le marié, mon cœur à l'amour est fermé, Mais je veux sur tout qu'il soit à moi. Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin. L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui si l'épouse c'est d'être maudit, qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris. Oh, j'aime tellement le marié, mon cœur est à lui tout entier. Oh, Shining Armor, j'arrive pour te sauver. Enfin le moment est arrivé, je serai tout bientôt mariée. Nous n'arriverons jamais à l'heure, il va épouser l'imposteur. Shining Armor sera, il sera tout à moi. Chers poneys et juments, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la princesse Miyamore Kanenta et de Shining Armor. On ne le sauvera jamais. Oh si, il faut juste que nous trouvions... là. Oh non, vous allez rester ici. Princesse Cadence et Shining Armor, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage. C'est le mien. Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui. Tu as tout à fait raison, princesse. Et en tant que reine des changelins, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Il y a plus d'amour avec Estria que dans tous les autres endroits que j'ai visités. Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger. Et ils vont acquérir plus de pouvoirs qu'ils n'en ont jamais rêvé. Nous ne les laisserons pas faire. Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre. Oh, ça j'en doute fort. Pas vraiment, chérie. J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi. Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort. Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail. Non ! Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais il est totalement en mon pouvoir. Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale. Arrête, laisse-le tranquille ! Mon armée de changela va bientôt arriver. D'abord, nous prenons Canterlot et ensuite Equestria toute entière. Non ! Hors de question. Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection. Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets contre toi ! B Oh ! do B Oh ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais ! En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre. Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine. Rarity ! Vous pouvez toujours courir ! Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte. Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire. Il faut aller chercher les éléments d'équilibre. C'est le seul moyen. C'est pour toi. Encore. – C'est pour toi. – Allez-y, celle-là. Là, ça devient vraiment trop bizarre. Levez-moi ! Levez-moi ! Change-toi en bois, vas-y ! Muff, on a fait mieux ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant ! Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début ! Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ces préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison ! Désolé, Twilight, nous aurions dû t'écouter ! C'est pas votre faute ! Elle a trompé tout le monde ! Oui, je suis assez douée pour ça ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys sont sous contrôle, les poulains, les étalons ! Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore ! Mais je... Hein ? Est-ce que le mariage est fini ? Non ! Tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourrait-il servir ? C'est inutile ! Mes changelins sont déjà partout ! Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! Mon amour ! Un amour ! Non ! Il n'y a pas une guerre ! C'est fini ! Sous-titrage ST' 501 ! Non ! Mon amour ! Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 Non, mais sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamore Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. La vie enceinte, mariage du monde ! Bonsoir tout le monde. J'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Deux cœurs deviendront un, et rien ne pourra briser ce lien. Parce que l'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Oh oui, l'amour c'est merveilleux, nous commencerons une nouvelle vie à deux. Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twily. Je t'aime aussi, mon SGF. Alors, tu es prête ? Oh, j'ai failli oublier ! Il est à moi ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Ça c'est ce que j'appelle, un super mariage. Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Ah 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 ! Il fait un temps magnifique. Tout est vraiment parfait. Twilight, j'ai... Attends. Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot. Hein ? C'est moi qui présiderai la cérémonie. Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh salaud, c'est un immense honneur. Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui, je suis le poney idéal. Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui. Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot. Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas, qui va se marier ? Oh, attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et de mon frère. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur. Effort à la fois. Un brin de tendresse. Ce n'est pas de faire complexe. Un tour de magie. Et c'est parti du monde. Mon petit poney. L'amitié est la magie qui nous résume. Ton frère va se marier ? Félicitations, Twilight. C'est une super nouvelle. Ouais. Génial. Et je la prends par un petit bout de papier. Il aurait pu me le dire. Il aurait dû me l'annoncer lui-même. Merci beaucoup, Shining Armor. Non, mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut, Twilight. Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie. Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation. La princesse Amore Cerenza. Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée. Mais Shining Armor et moi, on a toujours été proches. C'est mon SGF. Mon super grand frère. Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre amie dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais il y avait un poney que j'adorais. Il était toujours là pour moi. Mon SGF. Mon super grand frère. Toujours inséparable. Oui, on faisait vraiment la paire. Ensemble, on jouait au cerf-volant. Mon super grand frère. Parfois-nous jamais de différent. Oui, on faisait vraiment la paire. Partageant nos joies, partageant nos rêves. Il me manque et je pense à lui. Sans trêve. Ton SGF. Ton super grand frère. Toujours inséparable. Oui, vous faisiez vraiment la paire. Et même s'il vit loin de moi. Oh, je voudrais qu'il soit mon super grand frère. À jamais. À jamais. En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys. Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale. On dirait bien, oui. Oui ! Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage. Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde. Le plus beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au jus ? Eh ben, t'en fais une tête. J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Mor et machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons. Tu es sa petite sœur. Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Allons-y, les filles. On a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilly ! Oh, tu m'as manqué. Comment s'est passé ton voyage en train ? Je... Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si. Ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlot a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent. Mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur ces tâches. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse Mi Amore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mi Amore Cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien. C'est toi qu'elle gardait. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley. Toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remue la gueule. Je vais me faire une manucure que ça ne plaise pas. Non, tu ne verras pas. J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci. Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle. Ah, puis ton fils, non, t'achètes ta mère, j'en ai marre. Mon chéri, quelle dispute idiote. Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elle que tu vas te marier. Tu vas te marier avec Cadence, tu vas te marier avec Cadence. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight. Je dois retourner à mon poste. Mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, Twily. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées, c'est fait. Je le veux, et toi ? Je le veux. Bonjour, princesse. S'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... j'adore. Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns, alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Oh ! Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe, est-elle prête ? Oh, oui, bien sûr. Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Oh, oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi, je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la princesse exigeante. Alors, justement, on a prévu des jeux... des danses ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futures mariées du monde, Cadan, c'est la pire. Qui ? Moi ? Spike, c'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadan, c'est absolument délicieux, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors d'œuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant, c'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadan... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupée par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir de mariage. Toi, Ellie, ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé, est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute, mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Oh, mon chéri. C'est encore une de tes migraines ? Petite envie. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Twilight, où tu vas ? Laisse-la partir. Oh, j'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'ait. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Miyamore Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit. Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hâte. Moi aussi, ça va être signé. Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadenza fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non, il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien. Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire. Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis. Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout... Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ces demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte. Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée. Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage. J'essayais juste... Elle est débordée et seule. Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée. Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight. D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Venez, les filles. Allons voir comment va la princesse. Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir. J'ai peut-être été trop possessive. J'aurais pu avoir une nouvelle sœur. Au lieu de ça, je viens de perdre mon frère. Il était mon super grand frère à jamais. Maintenant, nous ne serons jamais, plus jamais, au lapel. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Twiely ! Tu m'as manqué. Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlotte a reçu des menaces graves, la princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. La princesse Miyamore Kadenza, c'est Kadenza. Kadenza est un formidable poney. J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important. Kadenza, c'est moi, Twilight. Et moi, j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort. Elle a utilisé sa magie pour me guérir. Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie. Je viens de perdre mon frère. Je suis désolée. Et tu vas l'être encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada à ta prison. À l'aide ! Au secours ! C'est inutile. Personne ne peut t'entendre et personne ne pensera jamais à te chercher ici. La plupart des poneyes ont oublié que ces grottes existent. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans. Tes plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr. Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu peux m'en empêcher, il va falloir m'attraper. Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois. Moi aussi, j'ai été emprisonnée. La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie. Pas très crédible, cette histoire. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la queue. Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons. Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici. On doit absolument l'arrêter. C'est une journée qui s'annonce parfaite. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys vont m'admirer. T'es belle dans ta robe de mariée. Ils ignorent que je les ai bien possédées. Cette journée s'annonçait parfaite. Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, je resterai ici à jamais enfermée. Je la trouve bête, cette petite fête. Je ne mangerai pas un seul des plats. Mes voeux, je lui mentais quand j'affirmais qu'importe le foie de décembre, l'important, c'est d'être ensemble. Car à mes yeux, qu'un passe son existence. Non, je n'aime pas le marié. Mon cœur à l'amour est fermé. Mais je veux surtout qu'il soit à moi. Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin. L'espoir, je mentirais si j'affirmais que je ne tremblerais pas pour lui si l'épouse c'est d'être maudit, qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris. Oh, j'aime tellement le marié. Mon cœur est à lui tout entier. Oh, Shining Armor, j'arrive pour te sauver. Enfin, le moment est arrivé. Je serai tout bientôt mariée. Nous n'arriverons jamais à l'heure. Il va épouser l'impostade. Shining Armor sera ! Il sera tout à moi. Chers poneys et juments, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la princesse Miyamore Kanenta et de Shining Armor. On ne le sauvera jamais. Oh si, il faut juste que nous trouvions... là ! Oh non, vous allez rester si... Princesse Cadence et Shining Armor, j'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage. C'est le mien. Quoi ? Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui. Tu as tout à fait raison, princesse. Et en tant que reine des changelins, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités. Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger et vont acquérir plus de pouvoirs qu'ils n'en ont jamais rêvé. Nous ne les laisserons pas faire. Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre. Oh, ça, j'en doute fort. Pas vraiment, chérie. Ah, ah, ah. J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi. Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort. Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail. Ah, 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 ah. Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais, il est totalement en mon pouvoir. Ah ! Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la Garde royale. Arrête, laisse-le tranquille. Mon armée de changela va bientôt arriver. D'abord, nous prenons Canterlotte et ensuite Equestria toute entière. Non. Hors de question. Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection. Mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets qu'entre toi. Ah, c'est Célestia ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais. En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la Princesse Célestia ! Les éléments d'équilibre. Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la Reine. Rarity ! Vous pouvez toujours courir. Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte. Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire. Il faut aller chercher les éléments d'équilibre. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Là, ça devient vraiment trop bizarre Lève-moi, lève-moi Change toi en bois, vas-y ! Mav, on a fait lieu ! Tu ne t'en ressortiras pas comme ça ! Twilight et ses amis vont... Oui, tu disais... Eh bien alors, vous n'avez pas compris que la cérémonie était annulée ? Allez ! À table ! C'est vraiment amusant ! Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début ! Hélas, vous étiez tous tellement occupés par ses préparatifs que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle avait raison ! Désolée, Twilight, nous aurions dû t'écouter ! C'est pas votre faute ! Elle a trompé tout le monde ! Oui, je suis assez douée pour ça ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys sont sous contrôle, les poulains, les étalons ! Qui oserait dire que je n'ai pas le beau rôle ? Vite ! Va le voir tant que tu le peux encore ! Ah ! Mais je... Hein ? Est-ce que le mariage est fini ? Non ! Tout est fini ! Le sort ! Le sort de protection ! À quoi pourrait-il servir ? C'est inutile, mes changelins sont déjà partout ! Non ! Mon pouvoir est inutile maintenant ! Je n'ai pas la force de les chasser ! Mon amour t'en donnera la force ! C'est un sentiment assez joli et pourtant absolument ridicule ! Je n'ai pas la force pour le mur Salvator ! Je n'ai pas excellent ! Twilight, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et puis, vous avez un vrai mariage à préparer. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? C'est une belle leçon. Ça y est, c'est à toi. C'est une belle leçon. 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 Et un prince heureux Deux cœurs, deux cadrons, un Et rien ne pourra briser ce lien Parce que l'amour c'est merveilleux Une belle mariée, un prince heureux Oh oui, l'amour c'est merveilleux Nous commençons une nouvelle vie à deux Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur Je t'aime, Twily Je t'aime aussi, mon SGS Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier Il est à moi ! Ça, c'est ce que j'appelle un super mariage Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon Il fait un temps magnifique Tout est vraiment parfait Twilight, j'ai... Attends Chère Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot C'est moi qui présiderai la cérémonie Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique Oh salaud, c'est un immense honneur Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet Ah oui, je suis le poney idéal Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot Quant à toi Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu Je vous dis à très bientôt, signez la princesse Célestia Mais je ne comprends pas, qui va se marier ? Oh, attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... De mon frère ? Mon petit pannet, mon petit pannet Mon petit pannet Je me demandais ce qu'était l'amitié Mon petit pannet Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Mais pas bien complète Un tour de magie Et c'est parti du monde Mon petit pannet L'amitié et la magie qui nous unit Ton frère va se marier ? Oh, félicitations Twilight ! C'est une super nouvelle ! Ouais, génial ! Et je la prends par un petit bout de papier Il aurait pu me le dire, il aurait dû me l'annoncer lui-même ! Merci beaucoup Shining Armor ! Non mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut Twilight, il faudrait peut-être que tu saches Que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation La princesse Miamore Karenza Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée, mais Shining Armor et moi en a toujours été proches C'est mon SGF Mon super grand frère ! Ah ! Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié J'avais jamais eu d'autre ami dans la vie que Shining Armor Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien Qu'il était important de rencontrer d'autres gens Toujours plonger dans mes livres Apprendre était ma seule raison de vivre À mes yeux, c'était plus intéressant Mais y'avait un poney que j'adorais Il était toujours là pour moi Mon SGF Mon super grand frère Toujours inséparable Oui, on faisait vraiment la paire Ensemble, on jouait au cerf-volant Mon super grand frère À nous, jamais de différent Oui, on faisait vraiment la paire Dans nos joies, partageant nos rêves Il me manque et je pense à lui Sans trêve Ton SGF Ton super grand frère Toujours inséparable Oui, vous faisiez vraiment la paire Et même s'il vit loin de moi Oh, je voudrais qu'il soit Mon super grand frère À jamais À jamais À jamais En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney C'est quelqu'un de spécial Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse Et un capitaine de la garde royale On dirait bien, oui Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde Le plus beau mariage du monde Vous, vous allez participer au préparatif du mariage Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon J'ai juste une question C'est quoi au juste ? Eh ben, t'en fais une tête J'étais en train de penser à Shining Armor Depuis que j'ai déménagé à Poneville, on se voit de moins en moins souvent Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Mor Et machin truc, on se verra sûrement plus jamais Mais non, voyons Tu es sa petite soeur Il aura toujours du temps à te consacrer Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys Allons-y les filles, on a du pain sur la planche Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter Oui, une félicité Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense Grand frère, j'ai deux mots à te dire Twilly ! Oh, tu m'as manqué ! Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta soeur, je te signale C'est pas ma faute La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage Canterlot a reçu des menaces très graves Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent Mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire Sur toute la ville de Canterlot Il faut que je te montre quelque chose Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules Je reste concentré sur cette tâche J'en ai fait ma priorité numéro un D'accord, ça va, j'ai compris C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite soeur Bien sûr que tu es importante D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin Mais je comprendrais que tu refuses Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui Ce serait un grand honneur Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas Quand as-tu rencontré cette princesse Miamore Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Miamore Cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien, c'est toi qu'elle gardait Oh mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney Elle est belle, elle est attentionnée, elle est gentille J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence Non, c'est moi qui ai de la chance, toi, Ellie Toi, t'es une princesse Je suis juste une licorne comme les autres Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres Ça y est, les jours s'élèvent, on ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remue la gueule Je vais me faire une manucure que ça ne plaise pas J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci, il est hors de question que tu en fasses une nouvelle Et de surfaçon, on a rendez-vous ! Oh chérie, quelle dispute idiote ! Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une Et c'est avec elles que tu vas te marier ! Tu vas te marier avec Cadence, tu vas te marier avec Cadence ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent, on ouvre les yeux, on frappe des sabots et on remue la gueule Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight ! Je dois retourner à mon poste, mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument Bon, on te laisse t'installer, Twilight Gâteau, c'est fait ! La sculpture en glace, c'est fait ! Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées, c'est fait ! Je le veux, et toi ? Je le veux ! Bonjour, princesse Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza Bonjour, Princesse Miyamore Cadenza Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact C'est délicieux ! Vraiment, je... j'adore ! Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns alors Je sais comment sont les futures mariées Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure ! Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé ! Ah, s'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza ! Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain ! Ma robe est-elle prête ? Oui, bien sûr ! Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue Ah ! Oui, évidemment ! J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur Moi, je les trouve très jolies Et moi aussi, je les adore Moi, je veux une autre couleur Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la Princesse Exigeante Alors, franchement, on a prévu déjà ? Dégance ! Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite ! Pour une fête d'anniversaire d'un poney de 6 ans Ah ! Merci ! Va te reposer Je monterai la garde cette nuit, ma sœur Je parie que je sais ce que vous pensez De toutes les futures mariées du monde, Cadence est la pire Qui ? Moi ? Spike ! C'est pour le gâteau Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons ! Rarity, elle est tellement exigeante ! Mais ça, c'est normal ! Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage Applejack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorait tes hors d'œuvre Elle les a tous jetés à la poubelle ! Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout ! Non ! Elle faisait simplement semblant ! C'est une hypocrite ! Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux Alors, vous voyez ? Mais, elle avait raison et chantait faux Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber ! Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée La princesse est sur le point de se marier Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible qui ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'il ne devrait pas y avoir ce mariage ! Toi, Ellie ! Ton grand frère a fière allure, non ? Tu trouves pas ? Hé ! Est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle, je pense que tu fais une grosse... Ah bonjour ma chérie ! Elle a vraiment un don pour arriver en douce Est-ce que je peux te voir une seconde mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller Non mais écoute-moi chérie Non, c'est toi qui m'écoute D'accord, je t'écoute, mais toi tu ne m'écoutes jamais Non, c'est toi qui m'écoute jamais Je t'assure que ça suffit Je croyais pourtant avoir été claire, je ne veux pas que tu portes ça Mais enfin, c'était à mon oncle Et ? Et j'ai envie de le porter Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien Oh mon chéri, c'est encore une de tes migraines ? Petite envie Elle n'est pas seulement impolie et désagréable ! Elle est carrément démoniaque ! Twilight, où tu vas ? Laisse-la partir J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle Shining Armor est en grand danger, il faut qu'on l'aime ! Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Miamore Cadenza Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit, mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique Je vais voir ce que je peux faire J'ai hâte de... Oh si, ça va être très génial ! Cette fois, je crois que je suis toute seule Parfait, les filles, n'allez pas trop vite À ce moment, Cadence fera son entrée Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé, est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé chérie, je... ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qui lui prend Je pense qu'il est préférable de l'ignorer Non, il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire ! Elle est maléfique ! Oh, qu'est-ce qu'elle me dit ? Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vu jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison ! Rencontrer le gratin de Canterlot ! Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupé ! Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage ! J'essayais juste... Elle était bordée et seule ! Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie ! Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi ! Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée ! Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight ! D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Venez les filles ! Allons voir comment va la princesse ! Mais je... Je crois que tu vas devoir réfléchir ! J'ai peut-être été trop possessive ! J'aurais pu avoir une nouvelle sœur ! Au lieu de ça... Je viens de perdre mon frère ! Il était mon super grand frère ! À jamais ! Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais ! Oh la paix ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miamore Cadenza et... De mon frère ? Twilight ! Tu m'as manqué ! Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlot a reçu des menaces graves ! La princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville ! Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas ! La princesse Miamore Cadenza ! C'est Cadence ! Cadence est un formidable poney ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Cadence ! C'est moi ! Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Je viens de perdre mon frère ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je suis où ? Dans les grottes situées sous Canterlot ! Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici ! Mais maintenant, c'est... ta prison ! À l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre et personne ne pensera jamais à te chercher ici ! La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent ! Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans ! Tels plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr ! Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu peux m'en empêcher, il va falloir m'attraper ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois. Moi aussi, j'ai été emprisonnée. La cadence qui t'a emmenée ici n'est pas la vraie. Pas très crédible, cette histoire. Ça y est, le jour se lève, on ouvre les yeux, on frappe des sabots, et on remue la queue. Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons. Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici. On doit absolument l'arrêter. C'est une journée qui s'annonce parfaite. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Tous les poneys vont m'admirer. T'es belle dans ta robe de mariée. Ils ignorent que je les ai bien possédées. Cette journée s'annonce parfaite. Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite. Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, Je resterai ici à jamais enfermée. Je la trouve bête, cette petite fête. Je ne mangerai pas un seul des plats. Mes voeux, je lui mentais quand j'affirmais Qu'importe le froid de décembre, L'important c'est d'être ensemble. Car à mes yeux, qu'un passe son existence. Non, je n'aime pas le marié. Mon cœur à l'amour est fermé. Mais je veux surtout qu'il soit à moi. Empêcher qu'il soit marié, Trouver le moyen d'y mettre fin. L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui Si l'épouse c'est d'être maudit. Qui n'éprouve pour lui rien que du mépris. Oh, j'aime tellement le marié. Mon cœur est à lui tout entier. Oh, Shining Armor, J'arrive pour te sauver. Enfin le moment est arrivé. Je serai tout bientôt mariée. Nous n'arriverons jamais à l'heure. Il va épouser l'impostade. Shining Armor sera... Il sera tout à moi. Chers poneys et juments, Nous sommes réunis aujourd'hui Pour célébrer l'union de la princesse Miamore Kanenta Et de Shining Armor. On ne le sauvera jamais. Oh si, il faut juste que nous trouvions... Là. Oh non, vous allez rester ici. Princesse Cadence et Shining Armor, J'ai maintenant l'honneur de vous déclarer... Arrêtez ! Mais pourquoi est-elle si possessive envers son frère ? Pourquoi cherche-t-elle absolument à gâcher mon mariage ? Parce que ce n'est pas ton mariage. C'est le mien ! C'est le mien ! Comment avez-vous fait pour vous échapper ? C'est le mien ! Très malin, mais il est trop tard. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a deux princesses ? C'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime et accroît son pouvoir en se nourrissant de l'amour qu'on a pour lui. Tu as tout à fait raison, princesse. Et en tant que reine d'échangelin, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Il y a plus d'amour à Equestria que dans tous les autres endroits que j'ai visités. Mes chers petits changelins vont vraiment avoir de quoi manger et vont acquérir plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais rêvé. Nous ne les laisserons pas faire. Le sort de protection de Shining Armor les empêchera de nous atteindre. Oh, ça, j'en doute fort. Pas vraiment, chérie. Ah, ah, ah. J'imagine que tu n'as pas envie de retourner dans ta grotte. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour que Shining Armor a pour toi. Il s'affaiblit de minute en minute, tout comme son sort. Au moment où nous parlons, mes mignons sont déjà au travail. Ah, 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 ah. Ce n'est peut-être pas mon mari, mais désormais, il est totalement en mon pouvoir. Oui, je suis désolée pour vous, mais il est maintenant incapable de tenir son poste de capitaine de la garde royale. Arrête, laisse-le tranquille. Mon armée de changela va bientôt arriver. D'abord, nous prenons Canterlotte et ensuite Equestria tout entière. Non. Hors de question. Tu empêches peut-être Shining Armor d'exécuter son sort de protection, mais maintenant que tu as eu la folie de révéler ta véritable identité, je vais pouvoir protéger mes sujets contre toi. Unceste célestia ! L'amour que Shining Armor te porte est encore plus fort que je ne le pensais. En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia Les éléments d'équilibre Allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine Rarity ! Vous pouvez toujours courir ! Je vous retrouverai ! Dépêchez-vous ! Apparemment, il va falloir employer la manière forte Comment est-ce que... Ce sont des changelins ! Ce sont des changelins ! Ne les laissez pas vous distraire ! Il faut aller chercher les éléments d'équilibre ! C'est le seul moyen ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, ça devient vraiment trop bizarre ! Levez-moi ! Levez-moi ! Changez-toi un bras, vas-y ! Mof ! On a fait mieux ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mon pouvoir est inutile maintenant Je n'ai pas la force de les chasser Mon amour t'en donnera la force C'est un sentiment assez joli Il est pourtant absolument ridicule Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Twilight, ne t'en fais pas pour moi Je vais bien Et puis vous avez un vrai mariage à préparer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, mais sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre quelqu'un de génial comme Cadence de t'épouser ? Je lui ai dit qu'elle n'y gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur extraordinaire. Chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Miamor et Cadenza. Princesse Cadence, ça suffit. L'union de la princesse Cadence et de Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon, pas vrai ? Ouais. Rainbow Dash, ça y est, c'est à toi. C'est à toi ! Bonsoir tout le monde. J'ai raté quelque chose. Et maintenant que la fête commence ! L'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Deux cœurs deviendront un, et rien ne pourra briser ce lien. Parce que l'amour c'est merveilleux, une belle mariée et un prince heureux. Oh oui, l'amour c'est merveilleux, nous commençons une nouvelle vie à deux. Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Je t'aime, Twilight. Je t'aime aussi, mon SGS. Alors, tu es prête ? J'ai failli oublier. Il est à moi ! Ça, c'est ce que j'appelle un super mariage. Ah oui ? Eh bien, attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de vie de garçon. Ah 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 ! Il fait un temps magnifique. Tout est vraiment parfait. Twilight, je suis sûre que toi aussi tu es pressé d'assister au mariage qui va avoir lieu à Canterlot. C'est moi qui présiderai la cérémonie. Mais j'aimerais beaucoup que tes amis et toi vous participiez au préparatif de ce merveilleux événement. Fluttershy, j'aimerais qu'avec ta chorale d'oiseau, tu t'occupes de la musique. Oh salaud, c'est un immense honneur. Pinkie Pie, je ne vois personne de plus qualifié que toi pour s'occuper de la réception. Applejack, j'aimerais que tu te charges de la nourriture pour le buffet. Ah oui, je suis le poney idéal. Rainbow Dash, je serais vraiment ravie si tu pouvais exécuter un arc-en-ciel supersonique quand les mariés auront dit oui. Démon ! Rarity, tu seras chargée de créer les robes pour la mariée et pour ses demoiselles d'honneur. La princesse Célestia veut que je crée une robe de mariée pour un mariage à Canterlot. Quant à toi, Twilight, tu auras le rôle le plus important de tous. Tu feras en sorte que tout se passe comme prévu. Je vous dis à très bientôt. Signé, la princesse Célestia. Mais je ne comprends pas. Qui va se marier ? Oh, attends, j'aurais sûrement dû te donner celle-ci en premier. La princesse Célestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et de mon frère. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qui était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur. Effort à la fois. Un brin de tendresse. Mais pas de terre complexe. Un tour de magie. Et c'est parti du monde. Le tout panais. L'amitié est la magie qui nous unit. Ton frère va se marier ? Oh, félicitations, Twilight. C'est une super nouvelle. Ouais. Génial. Et je la prends par un petit bout de papier. Il aurait pu me le dire. Il aurait dû me l'annoncer lui-même. Merci beaucoup, Shining Armor. Non, mais franchement, pourquoi il n'est pas venu me le dire ? Salut, Twilight. Il faudrait peut-être que tu saches que je viens de prendre une décision qui va bouleverser ma vie. Oh non, finalement, tu la prendras quand tu recevras l'invitation. La princesse. La Mori Karenza. Qui c'est celle-là ? Twilight, est-ce que ça va ? Désolée. Mais Shining Armor et moi, on a toujours été proches. C'est mon SGF. Mon super grand frère. Avant d'arriver ici et de découvrir l'importance de l'amitié, j'avais jamais eu d'autre amie dans la vie que Shining Armor. Quand je n'étais qu'un poulain, je ne comprenais pas bien qu'il était important de rencontrer d'autres gens. Toujours plonger dans mes livres, apprendre était ma seule raison de vivre. À mes yeux, c'était plus intéressant. Mais il y avait un poney que j'adorais, il était toujours là pour moi. Mon SGF. Mon super grand frère. Toujours inséparable. Oui, on faisait vraiment la paix. Ensemble, on jouait au cerf-volant. Mon super grand frère. Entre nous, jamais de différent. Oui, on faisait vraiment la paix. Partageant nos joies, partageant nos rêves. Il me manque et je pense à lui. Sans trêve. Ton SGF. Ton super grand frère. Toujours inséparable. Oui, vous faisiez vraiment la paix. Et même s'il vit loin de moi, Oh, je voudrais qu'il soit Mon super grand frère. À jamais. À jamais. En tant qu'une de tes M.A.P. Meilleurs amis poneys. Ah ! Je tiens à te dire que ton frère a vraiment l'air d'être un super chouette poney. C'est quelqu'un de spécial. Et après tout, il est quand même capitaine de la garde royale. Donc, pour résumer, nous allons aider à organiser un mariage entre une princesse et un capitaine de la garde royale. On dirait bien, oui. Oui. Oui ! Un arc-en-ciel supersonique pour un mariage. Autant dire que ce sera le plus beau mariage du monde. Ah ! Il fait beau mariage du monde ! Vous, vous allez participer au préparatif du mariage. Moi, j'organise l'enterrement de vie de garçon. J'ai juste une question. C'est quoi au juste ? Eh bien, t'en fais une tête. J'étais en train de penser à Shining Armor. Depuis que j'ai déménagé à Poneyville, on se voit de moins en moins souvent. Et maintenant qu'il va former une nouvelle famille avec sa princesse Mia Morée, machin truc, on se verra sûrement plus jamais. Mais non, voyons. Tu es sa petite sœur. Il aura toujours du temps à te consacrer. Il n'a pas trouvé le temps de me dire qu'il allait se marier. On arrive ! On arrive ! Wow ! Qu'est-ce que les gardes font là ? Je suis sûre qu'il s'agit de simples mesures de sécurité. Les mariages royaux attirent beaucoup de poneys. Allons-y les filles, on a du pain sur la planche. Et toi, tu as un grand frère à aller féliciter. Oui, une félicité. Et je vais aussi lui dire ce que j'en pense. Grand frère, j'ai deux mots à te dire. Twilly ! Oh, tu m'as manqué. Comment s'est passé ton voyage en train ? Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Je suis ta sœur, je te signale. C'est pas ma faute. La princesse Célestia a exigé qu'on améliore la sécurité dans toute la ville. Tu n'as pas vu tous les gardes présents à la gare ? Si, ils sont là pour le grand mariage. Tu en as peut-être entendu parler ? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Canterlot a reçu des menaces très graves. Nous ne savons pas du tout de qui elles viennent, mais la princesse Célestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville de Canterlot. Il faut que je te montre quelque chose. Tu vois, pour le moment, la protection de Canterlot repose entièrement sur mes épaules. Je reste concentré sur cette tâche. J'en ai fait ma priorité numéro un. D'accord, ça va, j'ai compris. C'est beaucoup de travail de protéger tout Canterlot avec un champ de force que tu es le seul à pouvoir faire apparaître. Mais quand même, tu aurais dû prendre le temps de me dire que tu allais te marier. Dis-moi, est-ce que je suis encore importante à tes yeux ? Toi, Ellie, tu es ma petite sœur. Bien sûr que tu es importante. D'ailleurs, j'avais l'intention de te demander d'être mon témoin, mais je comprendrais que tu refuses. Tu veux que moi, je sois ton témoin ? Eh bien, oui. Ce serait un grand honneur. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Quand as-tu rencontré cette princesse Mia More Cadenza ? Toi, Ellie, la princesse Mia More Cadenza ? C'est Cadence, ta baby-sitter ? Cadence ? Tu veux dire ma Cadence ? La meilleure baby-sitter de toute l'histoire des baby-sitters ? J'en sais rien. C'est toi qu'elle gardait. Oh, mais c'est génial ! Cadence est un formidable poney ! Elle est belle ! Elle est attentionnée ! Elle est gentille ! J'ai vraiment de la chance de t'avoir comme baby-sitter, Cadence. Non, c'est moi qui ai de la chance, Twiley. Toi, t'es une princesse. Je suis juste une licorne comme les autres. Oh non, tu es tout sauf une licorne comme les autres. Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des cerveaux et on remue la gueule. Je vais me faire une manucure que ça ne plaise pas. Non, tu ne verras pas. J'ai déjà payé trois manucures ce mois-ci. Il est hors de question que tu en fasses une nouvelle. Ah, puis ton fils, c'est l'ordre, c'est ta mère. J'en ai marre. Mon chéri, quelle dispute idiote. Combien de licorne arrive à répandre de l'amour où qu'elles aillent ? J'en connais qu'une. Et c'est avec elle que tu vas te marier. Tu vas te marier avec Cadence. Tu vas te marier avec Cadence. J'espère que je ne t'ai pas quelque chose d'important. Cadence ! Ça y est, les jours s'élèvent. On ouvre les yeux, on frappe des sabots et on ramène la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cadence, c'est moi, Twilight. Je dois retourner à mon poste. Mais Cadence va venir voir avec vous comment les choses s'organisent. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que nous sommes vraiment enchantés que tu sois là. Pas vrai, ma chérie ? Oh, absolument. Bon, on te laisse t'installer, Twilight. Gâteau, c'est fait. La sculpture en glace, c'est fait. Les meilleures cartelettes aux pommes qu'on ait jamais goûtées. C'est fait. Je le veux. Et toi ? Je le veux. Bonjour, princesse. S'il vous plaît, appelez-moi Princesse Miyamore Cadenza. Bonjour, princesse Miyamore Cadenza. Vous êtes venue voir ce qu'il y a au menu pour le jour J ? C'est exact. C'est délicieux. Vraiment, je... j'adore. Ah, chouette ! Emportez-en quelques-uns, alors. Je sais comment sont les futures mariées. Elles sont tellement occupées qu'elles ont oublié de manger. Oh ! Tu as vu ce qu'elle a fait ? Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a changé. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi princesse Miyamore Cadenza. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Votre Majesté, je voulais vous dire à quel point je me sens honorée de pouvoir participer à un événement aussi mondain. Ma robe est-elle prête ? Oh, oui, bien sûr. Je travaille sur votre robe depuis qu'on m'a demandé d'être votre styliste et je pense que le résultat va vous plaire. J'avais espéré qu'il y aurait plus de perles et une traîne plus longue. Oh, oui, évidemment. J'aimerais que celle-ci soit d'une autre couleur. Moi, je les trouve très jolies. Et moi aussi, je les adore. Moi, je veux une autre couleur. Eh bien, elle devrait plutôt s'appeler la princesse exigeante. Alors, franchement, on a prévu des jeux ? Je pense que cette réception va être parfaite, pas vous ? Oui, parfaite. Pour une fête d'anniversaire d'un poney de six ans. Merci ! Va te reposer. Je monterai la garde cette nuit, ma sœur. Je parie que je sais ce que vous pensez. De toutes les futurs mariées du monde, Cadence est la pire. Qui ? Moi ? Spike. C'est pour le gâteau. Twilight, mais qu'est-ce que tu racontes ? Cadence est absolument délicieuse, voyons. Rarity, elle est tellement exigeante. Mais ça, c'est normal. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le jour de son mariage. Apple Jack, tu sais que juste après t'avoir assuré qu'elle adorerait tes hors d'oeuvre, elle les a tous jetés à la poubelle. Elle avait sûrement peur de me faire de la peine, c'est tout. Non, elle faisait simplement semblant. C'est une hypocrite. Pendant la répétition, elle s'est mise en colère contre un des oiseaux. Alors, vous voyez ? Mais elle avait raison et chantait faux. Pinkie Pie, toi, tu as dû remarquer comment Cadence... Laisse tomber. Rainbow Dash, toi, tu me comprends ? Désolée, j'avoue que j'étais trop occupée à m'entraîner pour mon arc-en-ciel supersonique pour remarquer le comportement de la mariée. La princesse est sur le point de se marier. Je suis sûre que son comportement un peu négatif est simplement dû au stress des préparatifs. Et moi, je suis sûre que c'est dû au fait que c'est un poney horrible, qu'il ne mérite pas de connaître mon frère et encore moins de l'épouser. Tu ne crois pas que tu réagis comme ça parce qu'en fait, tu es possessive envers ton frère ? Non, je ne suis pas possessive et non, je ne passe pas mes nerfs sur Cadence. Vous êtes si occupés par les préparatifs que vous ne vous rendez pas compte qu'ils ne devraient pas y avoir de mariage. Toi, Ellie, ton grand frère a fière allure, non ? Tu ne trouves pas ? Hé, est-ce que tout va bien ? Il faut qu'on parle. Je pense que tu fais une grosse... Ah, bonjour, ma chérie. Elle a vraiment un don pour arriver en douce. Est-ce que je peux te voir une seconde, mon chéri ? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non, mais écoute-moi, chérie. Non, c'est toi qui m'écoute. D'accord, je t'écoute, mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Non, c'est toi qui m'écoute jamais. Je t'assure que ça suffit. Je croyais pourtant avoir été claire. Je ne veux pas que tu portes ça. Mais enfin, c'était à mon oncle. Et ? Et j'ai envie de le porter. Es-tu en train de me contredire ? Oui, on dirait bien. Oh, mon chéri. Oui, c'est encore une de tes migraines. Petite sanguine. Elle n'est pas seulement impolie et désagréable. Elle est carrément démoniaque. Toi, Light, où tu vas ? Laisse-la partir. J'avais pourtant l'impression qu'elle avait quelque chose à me dire. Qui va là ? Reste à l'intérieur, Twilight Sparkle. Shining Armor est en grand danger. Il faut qu'on l'aime. Des robes ? Qu'est-ce que vous... Je n'arrive pas à le croire, Twilight. Nous allons être les nouvelles demoiselles d'honneur de la princesse Mia Mor et Cadenza. Comment ça, ces nouvelles ? Qu'est-il arrivé aux anciennes demoiselles d'honneur ? Elle ne nous l'a pas dit. Mais par contre, elle nous a dit qu'elle l'adorerait que ce soit nous qui les remplacions. Parce qu'on a travaillé dur pour tout préparer. Et toi qui doutais d'elle, Twilight ? Je t'avais bien dit qu'elle était délicieuse. Vous croyez vraiment que je devrais mettre ça ? C'est pas très aérodynamique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai hâte de... Oh si, ça va être un signal. Cette fois, je crois que je suis toute seule. Parfait, les filles, n'allez pas trop vite. À ce moment, Cadenza fera son entrée. Je dirai quelques mots et ensuite vous pourrez prononcer vos vues. Shining Armor, tu demanderas la bague à ton témoin. Le veux-tu ? Je l'ai fait ! Hé ! Est-ce que quelqu'un a vu Twilight ? Je suis là ! J'ai pas l'intention de me tenir près d'elle ! Et toi non plus, tu ne devrais pas ! Désolé, chérie, je... Ça ne lui ressemble pas, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je pense qu'il est préférable de l'ignorer. Non, il faut que vous m'écoutiez ! Oh, Twilight, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ah ouais, t'en es sûre ? J'ai quelque chose à vous dire ! Elle est maléfique ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle a été horrible avec mes amis ! Ces demoiselles d'honneur ont mystérieusement disparu ! Et comme si ça ne suffisait pas, je l'ai vu jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Pourquoi m'accuses-tu de toutes ces choses ? Parce que tu es diabolique ! Diabolique ! Et si je ne fais rien, je sais que tu vas gâcher la vie de mon frère ! Tu veux savoir pourquoi mes yeux sont devenus tout ? Parce que depuis que j'ai commencé à exécuter mon sort de protection, j'ai d'épouvantables migraines ! Cadence ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Et si elle a décidé de renvoyer ses demoiselles d'honneur, c'est parce qu'elle a découvert qu'elle ne voulait participer au mariage que pour une seule et unique raison, rencontrer le gratin de Canterlotte ! Et si elle n'a pas eu un comportement sympathique avec tes amis, c'est parce que je suis trop occupée ! Elle a dû prendre toutes les décisions pour le mariage ! J'essayais juste... Elle est débordée et seule ! Elle veut que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie ! Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est important pour toi ! Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller réconforter la future mariée ! Et tu ne seras pas mon témoin, Twilight ! D'ailleurs, si j'étais toi, je ne viendrais même pas à la cérémonie ! Venez, les filles ! Allons voir comment va la princesse ! Mais... Je crois que tu vas devoir réfléchir ! J'ai peut-être été trop possessive ! J'aurais pu avoir une nouvelle sœur ! Au lieu de ça, je viens de perdre mon frère ! Il était mon super grand frère ! À jamais ! Maintenant, nous ne ferons jamais, plus jamais ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! La princesse Celestia a le plaisir de vous inviter au mariage de la princesse Miyamore Kadenza et... Oh ! De mon frère ? Twilight ! Oh ! Tu m'as manqué ! Comment as-tu osé ne pas venir me dire toi-même que tu allais te marier ? Quand Erlot a reçu des menaces graves, la princesse Celestia m'a demandé une protection supplémentaire sur toute la ville. Mais je t'en veux quand même de te marier avec quelqu'un que je ne connais pas ! La princesse Miyamore Kadenza, c'est Kadenza ! Kadenza est un formidable poney ! J'espère que je n'interromps pas quelque chose d'important ! Kadenza, c'est moi ! Twilight ! Et moi, j'ai envie de le porter ! Es-tu en train de me contredire ? Elle est maléfique ! Je l'ai vue jeter un sort à mon frère et ses yeux étaient... Kadenza ne m'a pas jeté de sort ! Elle a utilisé sa magie pour me guérir ! Si j'étais toi, je ne viendrai même pas à la cérémonie ! Je viens de perdre mon frère ! Je suis désolée ! Et tu vas l'être encore plus ! Youhou ! Il y a quelqu'un ? Je sais où ! Dans les grottes situées sous Canterlotte ! Avant, elles étaient un repère de licornes cupides qui voulaient garder pour elles les pierres précieuses qu'elles trouvaient ici ! Mais maintenant, c'est... Ta prison ! À l'aide ! Au secours ! C'est inutile ! Personne ne peut t'entendre ! Et personne ne pensera jamais à te chercher ici ! La plupart des poneys ont oublié que ces grottes existent ! Et c'est d'ailleurs pour cela que ces grottes sont l'endroit idéal pour enfermer ceux qui essaient de déjouer mes plans ! Tes plans ? Quels plans ? Les plans que j'ai pour ton frère, bien sûr ! Ne t'avis pas de faire quoi que ce soit à mon frère, espèce... espèce de monstre ! Si tu veux m'en empêcher, il va falloir m'attraper ! Je suis là ! Non ! Je suis là ! Non ! Attends ! Oh pitié ! Ne me fais pas de mal ! Twilight, c'est moi ! Je t'en supplie, il faut que tu me crois ! Moi aussi, j'ai été emprisonné ! La cadence qui t'a emmené ici n'est pas la vraie ! Pas très crédible, cette histoire ! Ça y est ! Le jour se lève ! On ouvre les yeux ! On frappe des sabots ! Et on remet la queue ! Tu te souviens de moi ? Mais bien sûr, voyons ! Comment pourrais-je oublier ma petite ponette préférée ? Il faut qu'on sorte d'ici ! On doit absolument l'arrêter ! C'est une journée qui s'annonce parfaite ! J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite ! Tous les poneys vont m'admirer ! T'es belle dans ta robe de mariée ! Ils ignorent que je les ai bien possédées ! Cette journée s'annonçait parfaite ! Oui, j'en rêvais depuis que je suis toute petite ! Mais au lieu de m'amuser avec mes amis invités, Je resterai ici à jamais enfermée ! Je la trouve bête, cette petite fête ! Je ne mangerai pas un seul des plats ! Mes voeux ! Je lui mentais quand j'affirmais ! Qu'importe le froid de décembre ! L'important, c'est d'être ensemble ! Car à mes yeux, qu'importe son existence ! Non, je n'aime pas le marié ! Mon cœur à l'amour est fermé ! Mais je veux surtout qu'il soit un moi ! Empêcher qu'il soit marié, trouver le moyen d'y mettre fin ! L'espoir, je mentirais si j'affirmais Que je ne tremblerais pas pour lui si l'épouse s'est d'être maudit ! Qu'il n'éprouve pour lui rien que du mépris ! Oh, j'aime tellement le marié ! Mon cœur est à lui tout entier ! Oh, Shining Armor ! J'arrive pour tout sauver ! Enfin, le moment est arrivé ! Je serai tout bientôt marié ! Nous n'arriverons jamais à l'heure, il va épouser...